Bonjour, ministériens Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve ce soir pour la suite de la lecture des fleurs du mal de Charles Baudelaire Le mauvais moine, les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles, étalés en tableaux la sainte vérité Dont l'effet réchauffant les pieuses entrailles tempéraient la froideur de leur austérité En ces temps où du Christ florissaient les semailles Plus d'un illustre moine aujourd'hui peu cité Prenant pour atelier le chant des funérailles Glorifier la mort avec simplicité Mon âme est un tombeau que, mauvais cénopite Depuis l'éternité je parcours et j'habite Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux Au moine fainéant Quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux L'ennemi Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage Traversé ça et là par de brillants soleils Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils Voilà que j'ai touché l'automne des idées Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux Pour rassembler à neuf les terres inondées Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve Trouveront dans ce sol lavé comme une grève Le mystique aliment qui ferait leur vigueur Ô douleur ! Ô douleur ! Le temps mange la vie Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur Tu sens que nous perdons Crois et se fortifie Le guignon Pour soulever un poids si lourd Sisyphe il faudrait ton courage Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage L'art est long et le temps est court Loin des sépultures célèbres Vers un cimetière isolé Mon cœur comme un tambour voilé Va battant les marches funèbres Mains joyaux d'or ensevelis Dans les ténèbres et l'oubli Bien loin des pioches et des sondes Mains de fleurs épongent à regret Son parfum doux comme un secret Dans les solitudes profondes La vie antérieure J'ai longtemps habité sous de vastes portiques Que les soleils marins Que les soleils marins daignaient de mille feux Et que leurs grands piliers droits et majestueux Rendaient pareil le soir aux grottes balsatiques Les houles enroulant les images des cieux Mêlées d'une façon solennelle et mystique Les tout-puissants accordent leur riche musique Aux couleurs du cochon reflétées par mes yeux C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes Au milieu de l'azur des vagues des splendeurs Et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs Qui me rafragissaient le front avec des palmes Et dont l'unique soin était d'approfondir Le secret douloureux qui me faisait languir Bohémien voyage La tribu prophétique brunelle sardente Hier s'est mise en route Emportant ses petits sur son dos Ou livrant à leurs fiers appétits Le trésor toujours près des mamelles pendantes Les hommes font à pied sous leurs armes luisantes Le long des chariots où les leurs sont blottis Promenant sur le ciel des yeux apesantis Par le morne regret des chimères absentes Du fond de son réduit sablonneux le grillant Les regardants passés redoublent sa chanson Si belle qui les aime augmente ses verdures Fait couler le rocher et fleurir le désert Devant ses voyageurs pour lesquels est ouvert L'empire familier des ténèbres futures L'homme et la mère Homme libre toujours tu gériras la mère La mère est ton miroir Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer Tu te plais à plonger au sein de ton image Tu l'embrasses des yeux et des bras Et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets Homme nul n'a sondé le fond de tes abîmes Ô mère nul ne connaît tes richesses intimes Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets Et cependant voilà des siècles si nombreux Que vous vous combattez sans pitié ni remords Tellement vous aimez le carnage et la mort Aux lutteurs éternels Aux frères implacables Don Juan aux enfers Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine Et lorsqu'il dut donner son eau bol à Charon Sombrement diant l'heure fière comme Antistène D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes Des femmes se tortaient dans le noir firmament Et comme un grand troupeau de victimes s'offertes Derrière lui entraînait un long mugissement Scannarelle en riant lui réclamait ses gages Tandis que Don Luis avec un doigt tremblant Montrait à tous les morts ses rangs sur les rivages Le fils audacieux qui railla son front blanc Frissonnant sous son deuil la chaste et maigre Elvire Près de l'époux perfide et qui vu son amant Sembler lui réclamer un suprême sourire Où brilla la douceur de son premier serment Tout droit dans son armure un grand homme de pierre Se tenait à la barre et coupait le flot noir Mais le calme héros courbé sur sa rapière Regardait le sillage et ne détaignait rien voir Voilà ce qui clôture cette nouvelle lecture des Fleurs du Mal J'espère que cela vous a plu Et on se dit donc à très bientôt pour la suite Merci